Bonjour, je consacre cette vidéo pour la correction de quelques exercices QCM sur l'amiose et les brassages génétiques. Ces exercices seront téléchargeables aussi en PDF. Vous trouverez les liens de téléchargement en bas de votre écran dans la description de la vidéo. Il y a trois séries. Je commence maintenant par la première série. Série numéro 1. Cocher pour chaque phrase la bonne proposition. Première question. Une cellule mère à 36 nucléophilaments dans le noyau pendant la phase G1 de l'interphase va engendrer après l'amiose des gamètes à 18 chromosomes, à 36 chromosomes ou à 9 chromosomes. 36 nucléophilaments, ça veut dire 2L est égal à 36 chromosomes monochromatidiens qui vont devenir en G2. 2L est égal à 36 chromosomes bichromatidiens après réplication de l'ADN. Ces chromosomes vont subir la réduction chromatique en anaphase 1 et les gamètes seront donc à N est égal à 18 chromosomes. C'est la réponse juste. Les deux autres sont fausses. Je passe à la question numéro 2. La réduction chromatique est un phénomène génétique qui se déroule pendant la prophase 1 de méiose, l'anaphase 1 de méiose ou bien l'anaphase 2 de méiose. C'est pendant l'anaphase 1 où les bivalents se divisent. Un lot de chromosomes bichromatidiens migrent vers un pôle et l'autre lot homologues migrent vers l'autre pôle. Chaque lot constitue la moitié du nombre initial des chromosomes. C'est donc la réduction chromatique. Il va donc être pendant l'anaphase 1. Je passe à la question numéro 3. La réplication de l'ADN se fait au cours de la formation des gamètes. Est-ce que c'est avant et après la réduction chromatique ou bien avant la réduction chromatique ou bien après la réduction chromatique ? La réplication de l'ADN ne se fait qu'une seule fois au cours de ce processus. Et c'est avant la première division pour permettre la formation des chromosomes homologues, pour créer des bivalents. C'est donc avant la réduction chromatique. Je continue dans cette série. J'arrive à la question numéro 4. Si les gamètes ont des chromosomes parentaux, alors leur formation est précédée par soit embrassage intrachromosomique ou bien embrassage interchromosomique ou bien embrassage intra- et interchromosomique. Parentaux, ici, chromosomes parentaux, ça veut dire qu'il n'y avait pas de crocinovaires. Donc il n'y a pas de brassage intrachromosomique. Donc la première réponse est fausse. Et la troisième réponse est aussi fausse. Et c'est la deuxième réponse qui est juste. Brassage interchromosomique. Je passe à la question numéro 5. Une cellule phi issue de la division réductionnelle contient la même quantité d'ADN que sa cellule mère en G1, la même quantité d'ADN que sa cellule mère en G2, les mêmes molécules d'ADN que sa cellule mère en G1 d'interphase. Les deux cellules phi issues de la division réductionnelle ont chacune la moitié des nombres initials des chromosomes. Si la cellule initiale possède 2N est égal à 40 chromosomes par exemple, en G1 avant de la réplication, c'est par exemple une quantité de Q qui va correspondre à son nombre de désintègre à 40, la quantité de Q d'ADN. En G2, il se dit double, il deviendra donc 4, 4Q. Et après telophase 1, chaque lot aura une quantité de 2Q. De nouveau, c'est donc la même quantité d'ADN qu'en G1. Et ce n'est pas les mêmes molécules initiales de G1, car c'est la moitié des 40 nucléophilaments que va irriter chaque cellule phi. Donc la réponse correcte ici, c'est la première, c'est la même quantité d'ADN que sa cellule mère en G1. La deuxième réponse est fausse, et aussi la troisième réponse est fausse. Je passe à la question numéro 6. Un cariotype humain montrant des chromosomes simples, non appareillé en paire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de paire de chromosomes, correspond à une cellule somatique en G1, ou bien une cellule phi de division réductionnelle, ou bien un gamète. Puisque ce sont des chromosomes individualisés, ce n'est pas G1, parce qu'en G1, c'est l'interphase. Et à l'interphase, il n'y a pas de chromosomes. Il n'y a que de la chromatine sous forme de nucléophilaments. Ce n'est pas non plus une cellule phi de division réductionnelle, car celle-ci possède du chromosome bichromatidien. Il ne reste tant que le gamète. Donc la réponse exacte, c'est un gamète. Je continue. Je passe à la question numéro 7. En fin de prophase 1, les bivalents sont constitués de deux chromosomes doubles où chaque chromatide est constitué de deux brins d'ADN, ou bien deux chromosomes simples où chaque chromatide est constitué de deux brins d'ADN, ou bien deux chromosomes doubles où chaque chromatide est constitué d'un seul brin. Chaque nucléophilament est constitué d'une molécule d'ADN. Et chaque molécule d'ADN est un double brin d'ADN. C'est la fameuse double hélice découverte par les deux scientifiques Watson et Crick. Et chaque chromatide, c'est un nucléophilament. Donc chaque bivalent, c'est deux chromosomes doubles, d'accord, constitué chacun par deux chromatides, constitué chacune par un double brin d'ADN. Donc c'est la première proposition qui est juste. Je passe à la question numéro 8. Si une cellule mère de gamètes contient deux n égales à six chromosomes, avec un seul chiasma dans un bivalent, et qu'il y a les mêmes possibilités de gamètes mâles et de gamètes femelles, alors le nombre de cas possibles de zigote, est-ce que c'est 32 ? Ou bien c'est 64 ? Ou bien c'est 128 ? Ou bien c'est 256 ? La cellule mère ici, il contient deux n égales à six chromosomes. Donc il y a trois bivalents. N est égal à trois bivalents. S'il n'y avait aucun chiasma, on aura nombre de possibilités de gamètes différentes. C'est 2 puissance 3, c'est-à-dire 8. Mais puisqu'il y a un seul quasiment, on va multiplier son nombre par deux. Ça veut dire 16. Donc on aura 16 types de gamètes différents pour l'omale, et 16 types de gamètes différents pour la femelle. Et on sait que pour trouver le nombre de types différents de zigote, on multiplie le nombre de possibilités différentes du gamètes mâles par le nombre de possibilités pour le gamètes femelles. Ici par exemple, c'est 16, multiplié par 16, ce qui va donner 256, donc c'est la réponse exacte. Je continue, je passe à la question numéro 9. Les chromosomes homologues se séparent au niveau de leur chiasma pendant la prophase 1, l'anaphase 1 ou bien l'anaphase 2. Ici normalement, les chiasmas se forment au cours de la prophase 1. C'est-à-dire que le phénomène de Crocinover commence depuis la prophase 1. Mais la séparation des chromosomes recombinés ne s'effectue que pendant l'anaphase 1, au cours de l'ascension polaire. Alors que pour l'anaphase 2, ce sont des chromatides de ces chromosomes qui se séparent au niveau de leur centre-mer. Donc la réponse exacte, c'est l'anaphase et non pas la prophase ni l'anaphase 2. Je passe à la question numéro 10. Le brassage interchromosomique des Allels, c'est La séparation et la migration aléatoires des chromosomes parentaux au cours de l'anaphase 1, ou bien La séparation et la migration aléatoires des chromosomes recombinés au cours de l'anaphase 1, ou bien La séparation et la migration aléatoires des chromatides parentales au cours de l'anaphase 1. Interchromosomique ici, le brassage interchromosomique, veut dire qu'il n'y a pas de recombinaison de chromosomes, ça veut dire qu'il n'y a pas de cross-in-over. Donc, pas de chromosomes recombinés. Et en anaphase 1, ce sont des chromosomes homologues qui se séparent et n'ont pas de chromatides. Donc, c'est la séparation et la migration aléatoires des chromosomes parentaux au cours de l'anaphase 1. On écarte la deuxième réponse puisqu'il n'y a pas de chromosomes recombinés. Et on écarte la troisième réponse puisque ce ne sont pas des chromatides qui sont écartés et séparés. Je passe à la question numéro 11. Le cariotype d'une cellule somatique humaine révèle des chromosomes bichromatidiens en paire, ou bien des chromosomes monochromatidiens en paire, ou bien des chromatides en paire. Ici, il s'agit d'un cariotype d'une cellule somatique. Cette cellule somatique, c'est une cellule dipluide. Puis, c'est une cellule dipluide, donc chaque chromosome a 100 chromosomes homologues. Ils vont constituer tous les deux une paire. Et chaque chromosome est en métaphase, donc bichromatidien. On aura donc des chromosomes bichromatidiens en paire. Les deux autres réponses, elles sont fausses. Je continue. Question numéro 12. Après la division réductionnelle des cellules phi, entre en phase G1 de la deuxième division, entre en prophase de la deuxième division, entre en phase S de la deuxième division. Pour la première proposition, c'est faux. Parce qu'après la division réductionnelle, la deuxième division de l'amidose de la division équationnelle ne commence pas par une interface. Il n'y a pas d'interphase. Ça veut dire qu'il n'y a pas de phase G1 pour la deuxième division. Première proposition fausse. Deuxième proposition, entre en prophase de la deuxième division. Oui, parce que directement les deux cellules phi vont entrer en prophase de la division équationnelle. Troisième proposition, entre en phase S. Non. Puisque c'est la même justification que la première. Il n'y a pas d'interphase. Donc ici, la troisième réponse est fausse. Je passe à la question numéro 13. La fécondation et la myose sont des phénomènes génétiques qui se suivent pour permettre soit la stabilité de la pluïdie, soit l'instauration de la pluïdie, soit l'instauration de la pluïdie. Normalement, après myose, on aura la phase d'apluïdie, c'est-à-dire les cellules vont être apluïdes. Et après fécondation, les cellules vont redevenir une nouvelle fois dipluïdes. Ça veut dire que c'est la fécondation qui instaure la dipluïdie. Donc les deux premières réponses, elles sont fausses. La troisième est correcte. Question numéro 14. Si la myose est immédiatement suivie par la fécondation, le cycle de vie obtenu sera soit aplophasique, soit diplophasique, soit aplodiplophasique. Ici, la fécondation vient immédiatement après la myose. C'est-à-dire que la phase apluïde est très courte, ne représente que les gamètes, alors que c'est la phase dipluïde qui sera dominante et longue. Donc le cycle va donc être un cycle diplophasique. Aplophasique, faux. Aplodiplophasique, faux. Je continue. Question 15. Un cycle aplophasique concerne des êtres vivants dont les cellules somatiques sont soit dipluïdes, soit apluides, soit tripluides. Si les cellules somatiques sont dipluides, c'est que c'est la phase dipluïde qui est dominante. Les cellules apluides seront seulement des gamètes et le cycle sera diplophasique. Mais ici, c'est aplophasique. Donc, si les cellules sont apluides, c'est la phase dominante et la myose suivra directement la fécondation pour retrouver l'apluide. Et par conséquent, c'est apluide qui est correct et non pas dipluide et non pas tripluide. Voilà. Je passe à la question numéro 16. Une cellule en anaphase 2 est caractérisée par la migration polaire, soit du chromosome bichromatidien, soit du chromosome monochromatidien, soit du bivalent. Alors, ici, c'est une anaphase 2. On a fini la division réductionnelle et on est en division équationnelle. Donc, il n'y a plus de bivalent. Ça veut dire que la troisième réponse est fausse. Alors, pour l'anaphase 2, les chromosomes bichromatidien seront déjà divisés. Donc, ceux qui vont migrer, ce sont des chromosomes monochromatidien. Voilà. Je continue. Question 17. Pendant une myose, le brassage intrachromosomique des allèles intervient avant le brassage interchromosomique ou bien après le brassage interchromosomique ou bien après la division réductionnelle. Au cours de la myose, déjà, les chromosomes homologues s'apparient depuis la prophase 1. Et le chiasma se crée, ce qui entraîne le crossing over qui va créer les chromosomes recombinés. C'est le brassage intrachromosomique. Ici. Donc, le brassage intrachromosomique, c'est le crossing over. Il se fait pendant la prophase numéro 1. Alors que le brassage intrachromosomique loué ne se fait qu'au cours de l'anaphase numéro 1. Ça veut dire que le brassage intrachromosomique précède le brassage interchromosomique. Donc, il va se passer avant. Ça veut dire première proposition juste. Les deux autres sont fausses. Question numéro 18. Le brassage intrachromosomique des allèles, c'est la disjonction aléatoire des chromosomes homologues en anaphase numéro 1. Ou bien le crossing over entre les chromosomes non homologues. Ou bien le crossing over entre les chromosomes homologues. Alors, le brassage intrat, ça veut dire qu'il se fait entre les deux chromosomes homologues du même bivalent. Il s'agit donc de l'échange de fragments entre ces deux chromosomes homologues. Il s'agit donc d'un crossing over. Donc, la réponse numéro 1, fausse. Il nous reste l'une des deux. Est-ce qu'il y a échange entre les chromosomes non homologues ou bien échange entre les chromosomes homologues ? C'est toujours entre les chromosomes homologues et non pas entre les chromosomes non homologues. Donc, réponse numéro 3, juste. Les deux autres, fausse. Alors, c'est fini pour la série numéro 1. Je vais continuer juste après avec les deux autres séries. Série numéro 2 et puis série numéro 3. Ce sera donc dans la vidéo prochaine, juste après. Sur ça, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501